Pourquoi un MOOC sur la guerre ? Donc, de la guerre est un MOOC. Un MOOC, ça signifie un hybride de livres, books et de magazines. L'intérêt pour moi, c'était d'y trouver la plus grande souplesse de traitement de l'information possible, puisque j'avais à disposition tous les codes du magazine, toutes les formes possibles qu'on peut rentrer dans un magazine, et que j'empruntais au livre la qualité de l'écriture, la longueur de la lecture, et puis l'aspect livre avec un objet magnifique qui se garde, un objet pérenne. Tout ça m'avait attiré. Alors, pourquoi le sujet de la guerre ? Eh bien, je dirais que c'est la chose dont je m'occupe, puisque je suis directeur de la rédaction du magazine Guerres et Histoires, que j'ai lancé il y a exactement dix ans, que j'écris des ouvrages sur la guerre, sur le front germano-soviétique, et que la guerre, malgré la merveilleuse époque de paix qu'a vécu l'Europe depuis 1945, la guerre est malheureusement toujours au menu de l'espèce humaine, et on se demande vraiment si cela aura une fin, ou si c'est quelque chose qui n'est pas profondément inscrit dans l'ADN des sociétés. Ça, c'est une question qui reste ouverte, mais la guerre, hélas, il y en a encore une il y a quelques semaines entre Zazri et les Arméniens. Il y a plusieurs conflits qui sont en route aux quatre coins de la terre. Je vous rappelle que l'armée française elle-même est investie en quatre ou cinq points de notre globe, notamment l'opération Mali, et puis il suffit de se promener dans nos rues pour croiser des soldats d'infanterie de marine, ou des légionnaires, ou des parachutistes, avec une arme automatique entre les mains. Donc la guerre, hélas, n'a pas quitté notre environnement, et je pense que c'est une des grandes peurs. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que le Covid, il y a celle-là aussi, il y a cette peur de guerre extérieure et même de guerre intérieure. Donc je pense qu'il n'est pas besoin de justifier plus avant la nécessité de réfléchir à cette chose si terrible et en même temps si commune qu'est la guerre. Eh bien la ligne éditoriale, il n'y en a pas, si vous voulez, stricto sensu, il n'y a pas une ligne qui est définie comme on peut définir la ligne à parti politique. On a, en ce qui me concerne, la principale préoccupation, c'est celle de la diversité. Si j'ai une ligne éditoriale, c'est celle-là. C'est la diversité des thèmes, la diversité des époques, la diversité des illustrations et la diversité des modes de traitement. Vous allez trouver un éventail à peu près complet de ce qu'on peut faire dans un magazine, à savoir des interviews, des interviews doubles, des interviews croisées, des interviews posthumes, des récits, de l'infographie, un témoignage oral transcrit. Vous allez y trouver un portfolio, un commentaire de cartes. Bref, tous les outils que l'on trouve dans un magazine de bonne tenue, vous allez les retrouver dans ce MOOC. Ça nous permet encore une fois de satisfaire à peu près tous les goûts. Si vous vous intéressez à la Seconde Guerre mondiale, vous avez un gros dossier sur la Seconde Guerre mondiale dont nous allons reparler. Mais l'époque antique n'est pas oubliée, puisque François Cadieux, professeur à Bordeaux, nous a donné un texte de très haute tenue, qui est un portrait croisé de Hannibal et de Sipion africain, les deux chefs de la Seconde Guerre punique. Vous avez également du médiéval. Le médiéval, on l'a traité de façon originale. On a pris les trois grandes batailles de la Guerre de Cent Ans et on les a fait travailler par Nicolas Guigrat, qui est probablement le plus grand infographiste aujourd'hui sur la place. Il nous a donné, vous vous en souvenez peut-être, l'infographie de la Seconde Guerre mondiale il y a deux ans, qui a été un très grand succès international. Alors, si vous me demandez autour de quoi se structurent ces 180 pages de MOOC, je dirais qu'il y a deux rendez-vous qui sont forts. Il y a une quinzaine d'entrées différentes, mais il y en a deux que je tiens à valoriser ici aujourd'hui devant vous. Le premier, c'est évidemment le dossier, on va y revenir, mais le second, c'est un document qui nous a été remis par un dépôt d'archives français qui ne souhaite pas qu'on donne son nom, dans la mesure où ce témoignage est encore, ainsi on a jugé ce dépôt d'archives, de nature explosive. C'est le témoignage oral du capitaine Léger qui est un des protagonistes de la bataille d'Alger pendant la guerre d'Algérie. Je dis que c'est de la dynamite parce que Léger nous révèle par le menu un épisode extraordinaire, tout à fait étonnant et très sanglant de la guerre d'Algérie qui n'est pas un combat comme les autres, c'est un combat d'intoxication qu'il a mené avec des moyens non violents, mais qui aboutit en quelque sorte à ce que son adversaire, le FLN, se dévore lui-même. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que nous avions là 18 heures d'interviews qui ont été prises en exclusivité en 1989 et 98 et dont personne n'avait jamais rien fait. Nous avons réussi à les récupérer, à les transcrire, évidemment en faisant des coupes parce que 18 heures, vous vous doutez bien, il y avait une masse considérable et ça nous a permis vraiment d'avoir une entrée tout à fait importante dans le journal. Le dossier, c'est un classique de l'historiographie qui pose une question qui, ça peut étonner encore, n'a pas à ce jour de réponse. Est-ce que le Troisième Reich a eu une chance de gagner la Seconde Guerre mondiale ? Il est évident que quand on pose la question aux contemporains, ceux qui ont vécu et qui ne sont plus très nombreux hélas aujourd'hui, ils vous répondront d'un haussement d'épaule en disant « Mais bien sûr, on a eu peur pendant très longtemps qu'ils l'emportent ». Mais pour les historiens, la question se pose de façon très différente et nous sommes allés promener notre micro un peu partout et notamment auprès de deux grands historiens britanniques pour leur poser la question. Nous avons fait également plancher sur cette question un certain nombre d'historiens français, dont je suis d'ailleurs, pour savoir s'il y a une réponse qui peut être un peu précise et un peu argumentée à cette question. Je ne vais pas vous dévoiler la réponse parce que la réponse est bien plus étonnante et bien plus inattendue que vraiment ce qu'on a l'habitude de voir. Je n'en dirai pas plus. Je vais poser les points de suspension en renvoyant autour donc à ce dossier qui est un gros dossier puisqu'il fait quelque chose comme 34 ou 36 pages. Pourquoi la guerre fascine-t-elle toujours autant ? Est-ce qu'elle fascine ? Certainement si j'en juge par la production de jeux vidéo, de wargames, de films ou de romans qui portent sur ce thème. Il est évident qu'il y a là quelque chose qui interroge beaucoup les hommes d'ailleurs. Beaucoup les hommes et d'autant plus qu'aujourd'hui dans la majorité des pays, les hommes ne font plus le service militaire. Donc il y a là une question genrée comme on dirait aujourd'hui qui fait que pour les hommes c'est se pencher sur une fonction qu'ils n'ont plus systématiquement aujourd'hui de droit. Autrefois on était citoyen, on devait faire son service militaire et s'il y avait une guerre, il fallait y aller. Aujourd'hui les guerres sont faites par des professionnels, donc il y a là un paradoxe. Cette guerre semble s'éloigner et en même temps elle est toujours prénante par la masse de ses productions culturelles. Elle fascine à deux titres. C'est parce que si vous prenez toutes les guerres depuis qu'on les connaît et que les historiens se penchent dessus, il y a un côté toujours absolument répugnant qui est l'espace du meurtre, même si c'est un meurtre légalisé. Mais c'est en même temps l'espace du dépassement. Et pour certains groupes sociaux, le moment où véritablement les hommes se sentent le plus complètement désunis et divisés entre eux et en même temps le plus complètement unis autour d'un but qui est la survie et la victoire. C'est un des paradoxes que tous les gens qui ont vécu la guerre ont retiré ce double aspect, cet ingénus. Il y a l'aspect du meurtre et de la déjunion et en même temps l'aspect du dépassement et d'une sorte d'union retrouvée des groupes sociaux, la nation pour parler d'elle.